Dans la mesure où ces pamphlets-là circulent déjà très, très largement, en trois coups de souris, vous les trouvez sur Internet, ils ont été publiés à des dizaines de milliers d'exemplaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de ces exemplaires-là se trouvent encore, vous pouvez les acheter, ils sont chez des bouquinistes, c'est du mauvais papier qui est jauni, mais c'est encore là. Justement, doit-on publier tout ce qui se trouve en ligne? Non, je ne crois pas, notamment quand il s'agit de Gallimard, la maison d'édition la plus prestigieuse qui soit en France. Pourquoi les republier maintenant? Ça n'apporte rien de positif si ce n'est une polygmy qui se fait sur le dos de la communauté juive en France alors qu'on observe tous une montée de l'antisémitisme en France et en Europe. Cette espèce de psychose qui nous vient presque du Moyen Âge, à l'idée que le livre, c'est quelque chose de dangereux, que si on les brûle, les idées que ces livres-là portent vont disparaître. Moi, je dis au contraire qu'il faut avoir le courage de regarder ce qu'il y a là-dedans, froidement. C'est un pur délire. Quand Céline nous dit, par exemple, qu'il craint même qu'Hitler soit favorable aux Juifs et qu'Hitler n'aille pas assez loin, il faut s'imaginer où on est rendu. On nous dit aussi qu'on republie bien Mein Kampf, mais Mein Kampf, c'est un programme politique qui aboutit au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas le cas des pamphlets de Céline. Les pamphlets de Céline sont un verbiage haineux envers les Juifs. On n'est pas favorable à l'antisémitisme d'aucune façon. Les conditions pour discuter de ça sont toujours à revalider. Je ne suis pas dans les bottes de Gallimard. Si Gallimard, qui est un très grand éditeur, dit qu'il n'a pas les moyens pour l'instant de publier ça, conséquemment, j'imagine qu'il faut croire Gallimard. On peut aussi décider, pour ne pas faire de commerce sur les pamphlets antisémites, les rééditer, soit avec tous ces commentaires annotés des historiens et que ce soit gratuit en ligne, avec un bon référencement Google, on peut battre les publications antisémites. Sous-titrage ST' 501